Cour de la Grande Mosquée d'Adiaké. Ici, imam, prédicateur et fidèle musulman de la région du Sud-Koumoué, réunis pour prier pour la paix, la fraternité et la cohésion. Ces guides religieux, à travers cette prière, entendent apporter leur contribution à la réconciliation à Adiaké au regard des derniers événements survenus dans cette localité. Le message aujourd'hui, c'était le message d'apaisement. Nous avons profité en même temps de prier. Prier pour les habitants d'Adiaké, prier pour nos autorités militaires, et prier aussi pour le premier responsable de la Côte d'Ivoire, qui est le président Alessandro Manouattara. L'occasion pour le préfet du département d'Adiaké et pour le chèque Adiatou Sanogo, imam de la Grande Mosquée de Grand Bassam, par ailleurs, président du Conseil supérieur des imams Kozim du Sud-Koumoué, d'inviter les populations et surtout l'ensemble de la communauté musulmane d'Adiaké à prôner autour d'elle les valeurs de solidarité, de paix et d'amour. 500 imams qui sont venus de quatre coins des pays, de Sud-Koumoué. Les prières qu'on vient de faire là, pour ici, qu'il y a une chose de nos prières. La religion musulmane n'est pas ce que les gens pensent d'elle, mais c'est nous qui allons montrer que la religion musulmane est une religion de paix, d'unité et de cohésion. Au cours de cette cérémonie religieuse, une conférence sur les bienfaits de la Concorde, la fraternité et la cohésion, a été développée par l'imam de la Sina Sissoko. La Sina Sissoko